Et voilà, nous sommes en direct, donc je vous dis bonjour. Bonjour aussi bien aux challengers que à toutes les autres personnes qui suivent ma chaîne. Alors c'est vrai que cette petite vidéo s'adresse principalement aux personnes qui font le challenge EFT en 21 jours. Si vous ne le faites pas, je joins à droite, à gauche, je ne sais plus où, le lien pour que vous puissiez y participer. Alors vous avez vu, c'est un bracelet bleu que l'on m'a mis, ça veut dire que j'ai fini ma quarantaine et que je vais pouvoir sortir de cet hôtel où j'ai passé 14 jours. Alors le plus dur, mais heureusement j'avais mes deux doigts magiques pour tapoter et surtout régler tous mes problèmes liés à la frustration de rester enfermée, mais pas seulement ça, c'est que je me retrouvais surtout avec des fenêtres qui ne s'ouvraient pas. Voilà. Pour moi c'était le plus dur, je ne peux pas rester une journée sans prendre l'air frais. Et bien écoutez, là j'ai vécu mon challenge, mais il n'a pas été de 21 jours, il a été de 14 jours. J'ai survécu, mais il faut dire que je m'étais préparée psychologiquement. Donc ma foi c'était un beau challenge. C'était un beau challenge parce que moi qui adore la nature, moi qui adore l'air frais, je dois quand même dire que heureusement que je pouvais travailler, heureusement que vous avez, vous, mes clients, heureusement que j'avais tout ce que je fais en ligne, donc j'avais mon ordinateur. Certes, je ne pouvais pas forcément faire de vidéos comme je souhaitais parce qu'il me faut parfois donc avoir imprimé certaines choses. Et depuis, oui, depuis la mi-mars, je suis un petit peu entre plusieurs pays, naviguant à travers cette crise sanitaire, les isolations que l'on doit faire. Et là donc, et bien cette dernière qui ma foi était, comme je vous l'ai dit, assez spéciale puisque c'était un challenge de 14 jours. Voilà, alors maintenant je peux revenir sur notre challenge de 21 jours, de challenge EFT. Vous l'avez fait pour beaucoup, vous avez trouvé ça donc très, comment dire, je ne vais pas dire, oui très positif, mais surtout vous en avez retiré vraiment de nombreux bénéfices. Je voulais d'ailleurs vous remercier pour les nombreux emails que vous m'avez écrits. Je sais que vous avez aussi laissé des commentaires sur chaque page de chaque jour, donc avec un thème différent. Et vous saviez que sur chaque page, vous aviez la possibilité d'acquérir un module d'approfondissement qui était donc en attente de finalisation. Et ma foi, due à cette pandémie et le fait que je n'ai pas tout à ma disposition et qu'il a fallu s'adapter, toutes les formations que je devais faire en présentiel, j'ai dû les faire en ligne. J'ai fait du volontariat et on a fait d'autres web conférences. Donc, les modules d'approfondissement, je n'ai pas pu tous les terminer. Voilà, c'est toujours en cours, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont inscrits au challenge, je vous aurai donc un email pour vous prévenir. Certains modules sont au milieu de finalisation. Et puis, quoi vous dire d'autre ? Eh bien, si ce que je vous avais dit au départ, pour ceux qui me regardaient là et qui n'ont donc pas encore fait ce challenge, eh bien, surtout, inscrivez-vous et faites-le. Je vous rappelle, je vais mettre le lien. C'est un challenge. Puisque vous êtes sur ma chaîne, vous savez donc le tapping, EFT, on tapote des points, des points d'acupressure. Et on travaille sur des thèmes récurrents pour enlever nos fausses croyances, nos peurs, quoi d'autre, pas mal d'autres choses. Je vous laisse peut-être le découvrir vous-même. Et puis, quoi pour vous dire d'autre ? Eh bien, écoutez, si je m'en fie au retour G.U., ce challenge va vraiment vous aider à développer votre potentiel et même votre plein potentiel. Et je vous assure que plus vous pratiquez l'EFT, plus j'aurai tendance à dire, comme je le dis souvent dans des conférences pour les ados, plus vous serez mieux dans vos baskets. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je me mets tout de suite, dès que je rentre à domicile, sur la finition de ce challenge, surtout sur les modules d'approfondissement. À très bientôt. Take care of you. Bye.